Musique Bonjour à tous mes amis sur Youtube Bienvenue sur une nouvelle vidéo, un petit tutoriel que je fais pour répondre à Linu Brandon qui a posé la question suivante comment faire pour mélanger les couleurs à l'huile En plus de ce petit tutoriel j'ai ajouté quelque chose qui revenait souvent par rapport au support et donc comment le préparer etc donc j'ai mis ça également pour vous aujourd'hui Eh bien écoutez, sans plus tarder on va regarder ça et je vous retrouve tout à l'heure Alors avant d'aborder le mélange des couleurs Eh bien on va juste parler un petit peu du support puisque ça aussi c'est une question qui est revenue plusieurs fois à savoir sur quel support je peins Alors pour les exercices et même en fait pour mes peintures en général du moment que ça n'excède pas une certaine dimension parce qu'après ça deviendrait trop lourd Eh bien j'utilise simplement de... je crois qu'on appelle ça de l'isorelle Ce sont donc des plaques Vous savez les fonds de placard en bois en MDF Donc c'est du bois collé le bois dense et donc après je le peins, je le traite et je vais vous expliquer comment Mais donc ça, ça va très très bien jusqu'à une certaine dimension La dimension peut aller assez grande même un mètre sur un mètre par exemple Et on peut donc faire ces peintures dessus Alors le coût est moins élevé Dans la dureté de vie eh bien elle est très grande mieux que le coton Je ne veux pas dire mieux que le lin mais bien équivalent au lin Donc du moment qu'on traite bien la surface eh bien ça a une durée de vie très très longue Voilà De plus en utilisant donc ce genre de MDF Alors bien sûr on réduit le coût A savoir que quand je fais des portraits comme j'ai fait la dernière fois là j'utilise donc du lin à grains très fins pour bien voir les coups de pinceau pour bien pouvoir faire les fondus etc Mais si on compare donc c'était une toile je ne me rappelle plus exactement mais 60 par 80 quelque chose dans le genre Donc une toile en lin 60 par 80 eh bien je l'ai payé 70 euros Si vous prenez une dimension comme ça avec du MDF en 60 par 80 par exemple j'ai plusieurs feuilles là ça va vous coûter 5 euros Vous voyez la différence de prix elle est énorme quand même Voilà Alors lorsque vous débutez en peinture vous n'êtes pas toujours sûr de vendre non plus donc vous allez avoir un coût et puis parfois ça va dormir dans votre atelier pendant un an parfois deux et parfois à vie quoi donc il faut vraiment vraiment sélectionner vos pièces à savoir que les musées utilisent ça aussi acceptent je veux dire pas utilisent utilisent le MDF donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser en peinture je vous montrerai tout à l'heure aussi un avantage et on verra comment l'encadrer mais on fera ça tout à l'heure en fin de vidéo il y a une facilité à l'encadrement aussi que vous pouvez faire vous-même en achetant donc les cadres soit tout fait soit coupé à des motions et vous les montez vous-même peu importe mais ça a une facilité donc voilà alors on a parlé du support alors ce qu'on fait il y a plusieurs façons de traiter ce support on peut l'acheter perméable c'est à dire qu'il n'y a pas d'eau qui va venir et pourrir le bois on peut aussi l'acheter brut et alors l'imperméabiliser soi-même simplement avec de la colle vinyle vous mettez de la colle vinyle tout autour partout et c'est imperméabilisé c'est bon on est prêt à peindre à peindre à démarrer le support alors vous pouvez vous créer un support brut dessus si vous faites des grands coups alors donc ici là ça c'est ma palette pour tout à l'heure on va se concentrer sur ceci d'ailleurs tiens ce que je vais faire on va zoomer un tout petit peu plus là pour commencer juste sur ce coin comme ça comme ça on ne va pas être distrait par l'autre panneau donc voilà mon panneau alors je montre les différents stades au départ donc on a du brut comme ça encollé bien sûr avec la colle vinyle il y a aussi des produits spéciaux que vous pouvez acheter pour eh bien rendre le bois imperméable donc je vous laisse faire les recherches parce que moi je n'utilise pas j'utilise que de la colle vinyle ensuite une fois imperméabilisé je mets du gesso gesso c'est un gesso ou de l'acrylique la peinture acrylique acrylique donc la peinture d'après tout simplement en bâtiment les grands les grands seaux vous achetez un seau vous en avez pour une vie et vous vous mettez donc une première couche là dessus alors ça c'est la façon moderne de faire on peut acheter le gesso tout fait moi d'ailleurs je l'achète tout fait alors la marque gesso que j'utilise c'est le front bourgeois il y a plein de marques on n'est pas obligé d'utiliser celle là voilà mais bon voilà c'est celle que j'utilise après c'est de l'après multi technique prêt à l'emploi mat et opaque il y a un petit peu d'épaisseur dessus donc ce qui est bien c'est qu'on peut laisser un petit peu de grain si on le désire une petite parenthèse lorsque je peins à l'atelier je le fais lisse comme ceci lorsque je peins en plein air à mon gesso donc pour l'équivalent de l'équivalent d'un pot ça c'est un pot c'est un pot de haricots verts et la contenance est de 720 millilitres donc pour un pot comme ça de 700 on va dire 700 millilitres je mets du gesso donc 700 millilitres jusqu'ici et je rajoute 2 cuillères à soupe de blanc de meudon alors le blanc de meudon c'est de la craie je le mélange bien et lorsqu'on l'appliquera sur la surface et bien ça va nous donner une accroche donc la première partie d'huile que l'on va mettre elle va être absorbée dedans elle va sécher plus rapidement donc à l'extérieur on a la prima et bien c'est bien d'avoir une peinture qui sèche un petit peu plus vite et quand je dis plus vite là elle sèche dans la demi-heure donc un petit peu plus vite et on peut retravailler par dessus facilement donc voilà ça c'est pour l'extérieur donc il va falloir je suis désolé revenir en arrière si vous voulez voir les différentes techniques pour les différents principes de peinture mais si je suis pas à l'extérieur et bien je m'y prends différemment donc pour les peintures à l'atelier je vais donc mettre comme j'ai mis ici du gesso pour les puristes on va faire une parenthèse encore on va en profiter je sais bien que mes vidéos parfois sont un peu longues je suis désolé encore que je les ai bien raccourcis dernièrement mais donc on va parler quand même pour les puristes si vous voulez faire ça d'une façon vraiment puriste et bien vous allez en première couche même avant d'avoir mis de la colle donc on ne met pas de colle on oublie le PVC directement sur du brut vous allez faire un mélange de colle de lapin avec du blanc de menon voilà vous savez donc vous prenez de la colle de lapin le pot de lapin vous mélangez ça au bain-marie pour le faire fondre et vous ajoutez du blanc de menon et vous le badigeonnez tout comme j'ai fait ici sur la toile ce qui vous donne une toile parfaitement imperméable donc là je peins sur du MDF le principe sur une toile est le même souvent les toiles elles viennent avec un gesso deux couches ou trois couches déjà pré-imprimées je vous déconseille une couche de gesso il va falloir en rajouter mais souvent elles viennent déjà imprimées donc si vous achetez les toiles brutes ou les panneaux brutes et bien vous faites un mélange de colle de lapin avec du blanc de menon et vous le badigeonnez ça va vous donner une bonne couche étanche vous le faites assez épais également vous le passez à la spatule s'il le faut alors moi j'ai des spatules ici tiens j'en ai une encore emballée ici que je vais vous montrer et l'autre voilà donc j'ai des spatules voilà donc ça dépend de mon cadre et donc je le mets à la spatule et voilà une spatule encore plus grande j'ai cassé l'autre donc j'ai dû en racheter une la voilà elle est arrivée hier donc carrément ça c'est une spatule de pâtissier voilà il y a un peu le même genre spatule en peintre au bâtiment ça va aussi mais je l'ai pris assez large comme ça je peux faire juste un ou deux passages et voilà c'est fait donc voilà on le passe à la spatule vous pouvez le passer au pinceau également mais bien sûr au pinceau vous aurez des traits alors que la spatule elle sera complètement lisse pour l'atelier donc une fois que ceci est sec soit vous êtes content de peindre par dessus car vous pouvez mais à ce moment là donc il faudra mettre deux couches vous pouvez peindre directement par dessus pour les peintures à l'huile traditionnelle on va remettre un autre mélange cette fois-ci d'huile d'huile de lin et de blanc de meudon donc c'est simplement l'huile de lin donc vous mettez du blanc de meudon vous ajoutez de l'huile de lin jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse et puis et bien avec la spatule et bien vous venez hop passer par dessus votre préparation là et voilà la finition donc ça ce sera le produit fini d'accord et là c'est vraiment très très lisse c'est très agréable à peindre sur ça là j'ai fait un essai là j'ai fait un essai je mets un peu de peinture pour voir la semaine dernière pour voir l'accroche si j'étais content avec donc comme c'est un exercice bon j'ai pris cette planche mais c'est pour vous montrer vous voyez ici il y a le bois en dessous donc vous pouvez également si vous le faites à la colle comme cette partie là je l'avais fait à la colle vous passez directement au stade 2 d'accord bon ben j'ai pas pu faire plus compliqué alors on va se le répéter vite fait soit vous achetez un tableau il y a déjà des couches de gesso vous peignez directement dessus voilà ça va très bien soit vous achetez un panneau ou un tableau brut et vous mettez de la colle vinyle pour donner une étanchéité et puis vous pouvez directement passer au huile de lin et blanc de meudon pour faire une couche grasse ou alors vous pouvez travailler d'abord au blanc de meudon et à la colle de peau la colle de lapin pardon la peau de lapin ensuite repasser par dessus avec cet élément donc l'huile de lin et le blanc de meudon voilà j'espère que ça a été clair pour tout le monde sinon laissez un commentaire je m'efforcerai d'expliquer un peu mieux mais bon voilà ça c'est c'est un peu comment moi je m'y prends et la façon traditionnelle aussi à l'époque si vous regardez si vous sur youtube vous mettez le louvre etc il y a je crois une vidéo d'une artiste ou d'un euh ouais je sais plus c'est une artiste ça fait un moment que je ne l'ai pas vue enfin bref il y a une vidéo qui vous parle donc des méthodes anciennes pour préparer un tableau voilà une toile brute ou un panneau peu importe voilà et alors pour je le répète à l'extérieur j'ai un gesso à part mélangé avec 2 cuillères à soupe comme on disait 2 blancs de meudon pour me donner donc une accroche pour m'aider à ce que la peinture sèche un petit peu plus voilà allez on a fini avec cette accroche avec comment je prépare mes surfaces d'accord voilà donc ça c'est un on a répondu à ça ensuite ben on va répondre à la deuxième question comment mélanger les couleurs d'accord alors j'ai déjà une vidéo je vous mettrai un lien en dessous alors il y en a beaucoup qui disent mais je ne vois pas de lien donc en bas de la vidéo vous avez une petite flèche qu'il faut appuyer appuyer dessus une petite flèche comme ça vers le bas hop elle fait hop comme ça un V voilà on va appuyer dessus ça ouvre un menu et dans ce menu il y a des explications dont mon lien sur Patreon mon site internet etc donc il y a des explications et dans ces explications c'est là on met les liens il y en a qui les mettent direct sur la vidéo non moi je le mets en bas voilà je pourrais le mettre sur la vidéo on ne sait pas vous le trouverez peut-être sur la vidéo là je ne sais pas encore ce que je vais faire mais sinon donc cliquez ce petit V ça va ouvrir un menu et ça va vous amener donc sur le lien pour la vidéo où j'ai déjà où j'explique déjà par exemple en plein air comment je m'y prends pour faire mes mélanges de couleurs ce que je prends d'abord etc je crois qu'on a 10 couleurs et puis voilà aujourd'hui je me suis dit et bien je vais vous montrer quand même comment on peut le faire avec simplement 3 couleurs et 2 non couleurs on se rappelle le blanc et le noir c'est pas une couleur donc après on a et bien le jaune le rouge le bleu pour information mais c'est pas obligé parce que des jaunes il y en a des tonnes des rouges il y en a des tonnes etc mais ici c'est un jaune de cadmium clair ici c'est un rouge de cadmium ici c'est un bleu de cobalt comme je l'ai dit il y a plein de différents bleus plein de diorans jaunes plein de différents rouges il va falloir choisir ce qui vous plaît parce qu'ils ne font pas tous le même travail pour ces démonstrations on fait ça alors tout simplement numéro 1 vous pouvez peindre n'importe quel tableau n'importe quel paysage n'importe quel portrait vous pouvez tout peindre avec ces couleurs puisque ce sont des couleurs primaires et toutes les autres couleurs sont faites à partir des couleurs primaires voilà alors déjà premier point deuxième point si vous apprenez à mélanger ces couleurs ça vous aidera après si vous rajoutez une couleur sur votre palette et bien à changer à subtiliser ce mélange souvent c'est bien de démarrer avec une palette comme ça simple en plus comme il n'y a que trois couleurs et bien tout votre votre tableau sera plus harmonieux à savoir il faut parler des pinceaux on a parlé des supports aussi à cause des pinceaux parce que différents supports et différents pinceaux ne vont pas avoir le même rendu sur les tableaux à grain corse quand je dis corse corsé à grain épais même moyen lorsque vous donnez un coup de pinceau je ne peux pas vous le faire là parce que je n'en ai pas mais pour ceux qui ont un petit peu l'habitude lorsque vous donnez un coup de pinceau une peinture vous voyez tout le grain qui apparaît le grain du tableau alors qu'ici non ici on voit le coup de pinceau ça recouvre on voit le coup de pinceau plus facilement alors les plus grands grains ça pardonne un peu plus que les coups de pinceau sur une surface lisse mais le rendu est plus joli sur une surface lisse ça c'est personnel et encore ça dépend une fois de plus si vous peignez au couteau c'est encore différent voilà là on parle la peinture au pinceau alors surface donc les pinceaux ceci est un pinceau en soie de port c'est de la soie de port c'est épais c'est dur c'est dur donc lorsqu'on va prendre une peinture donc par exemple je prends le jaune si je fais ça vous voyez on voit des stris comme ça vous voyez ça c'est stris parce que c'est un pinceau dur alors si je fais pareil avec un pinceau en acrylique je fais pareil je passe ici c'est plus uniforme c'est plus doux on n'a pas ces traits comme ça dedans vous voyez ici là je peux passer plein de fois si je veux on n'a pas ces traits ici je passe plein de fois ça va me faire de plus en plus de stris vous voyez la différence alors on le voit surtout en épaisseur où on voit l'utilité d'avoir un pinceau en acrylique qui est plus doux d'accord donc en général on peut commencer à peindre avec un pinceau en soie de port puis après forcément si on ne veut pas gratter la peinture en dessous souvent il faut passer à un pinceau en acrylique ou pour les puristes en poêle véritable bien sûr genre martre etc il y a des pinceaux en poêle de port qui sont traités différents ou qui viennent de pores différents donc ici c'est le wild hog c'est un pore sauvage qui a un poêle foncé et qui est un peu plus doux alors un peu plus doux on va voir comment il réagit qui est un peu plus doux que le premier là donc si vous aimez ce genre de poêle on a quand même plus de stri si je continue que là pas beaucoup en fait il est relativement doux celui-ci voilà donc si vous voulez rester en soie de port et bien le wild hog ou le black hog il s'appelle aussi black hair hog vous le trouvez chez jackson's vous voyez black hog d'ailleurs c'est marqué ici jackson's je vais le rapprocher pour vous dans les magasins jackson's en angleterre vous pouvez vous procurer est-ce que vous le voyez vous pouvez vous procurer ce pinceau alors je vois pas du tout avec la lumière je vois pas si vous le voyez alors j'espère que vous le voyez mais bon c'est donc du black hog de chez jackson's très très bon pinceau voilà alors et bien on va utiliser celui-ci pour peindre aujourd'hui ce que je vais faire je vais juste effacer ce que j'ai fait pour ça je vais prendre un petit peu d'essence de térigantine alors on va parler aussi un petit peu de 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 qu'est-ce que je veux dire on va parler un petit peu donc aussi des médiums hein et je vais vous dire euh bah utiliser le plus possible la peinture pure d'accord le plus possible utiliser la peinture pure sans médium sans rien après parce que après ce qu'il y a c'est plus on est gras et souvent les médiums ajoutent cette consistance plus on est gras et plus ça glisse et moins on arrive à contrôler la peinture et moins on arrive à travailler donc simplement si vous pouvez utiliser la peinture pure telle que si elle est très épaisse alors selon les marques si elle est très épaisse si vous la diluez un tout petit peu utilisez simplement une goutte d'huile de lin alors vous voyez c'est pas nocif euh vous avez pas besoin d'essence térigantine euh etc il y en a pas besoin après elles ont leurs utilités je ne dis pas je les utilise moi-même à l'extérieur et dans un atelier vous n'avez pas envie de respirer ce genre de de produit euh ce qu'il y a de plus nocif dans un atelier c'est l'essence c'est les essences donc euh si vous pouvez vous en passer c'est très bien même les produits comme euh ce que j'utilise le liquine c'est nocif un peu moins euh mais c'est nocif mais on va pas parler maintenant de ce qui est nocif de ce qui est pas nocif euh bon ça reste un peu moins nocif que les essences de térigantine en règle générale les essences c'est ce qu'il y a de plus nocif après pour les poumons je parle pour respirer après moi j'ai un extracteur là-bas j'ai les fenêtres etc donc c'est ventilé l'air se purifie euh parfois j'utilise un peu de liquine originale pour ceux qui me suivent depuis un moment vous le savez ça j'utilise un peu de liquine mais encore bon pas beaucoup un dixième de ce qu'il y a sur une peinture sur un plot de peinture j'utiliserai un dixième de ça pour mélanger avec parce que et bien ça m'aide à sécher un petit peu plus rapidement et je peux retravailler dessus le lendemain directement bref il y a des fois vous voulez que votre peinture sèche un peu plus vite d'autres fois vous ne voulez pas vous voulez avoir le temps de peindre de bouger la peinture etc etc voilà mélange de couleurs alors la base et je donnerai que la base on ne va pas rentrer dans plein de différentes choses comme ça cette vidéo ne va pas être non plus ne va pas faire des heures alors simplement quand j'ai utilisé une peinture j'essuie c'est tout j'essuie voilà dans ma main gauche j'ai toujours un tourchon ou un chiffon ou ici c'est du sopalin j'essuie d'accord parce que de toute manière dans tous vos mélanges vous aurez pratiquement toutes les couleurs donc c'est pas grave s'il reste un petit peu quelque chose voilà donc j'essuie donc encore une fois une fois de plus il n'y a pas besoin de tremper donc à chaque fois dans l'essence pour nettoyer le pinceau ayez une gamme de pinceaux et juste essuyez et à la fin vous nettoyez tout à la fin encore mieux récemment j'ai commencé à les mettre dans un mandrill bon voilà c'est un mauvais exemple parce que je viens juste de les sortir et on voit bien la couleur mais ici là je mets mes pinceaux là dedans ici c'est simplement de l'huile l'huile alimentaire donc l'huile le tournesol je mets mes pinceaux dedans quand j'ai fini de peindre et ça peut rester là dedans dès moi une fois que j'en ai besoin je le sors du bac je prends mon chiffon mon sopalin j'essuie et je suis prêt à peindre et les pinceaux restent vivants plus longtemps vu que l'huile les nourrit voilà c'était une parenthèse allez on revient à nos moutons alors j'ai alors donc ce qui est bien aussi c'est pour vous de vous procurer une une roue une roue de couleur attendez je vais voir par là-bas si j'en ai une qui traîne voilà une roue de couleur voilà vous vous prenez ça ou alors ça d'accord donc il faut vous familiariser avec la roue de couleur ok ensuite nous avons les couleurs primaires l'idée serait de faire les couleurs secondaires si on a envie pour après avoir une gamme de couleurs différentes alors pour démarrer je suggère de faire ça c'est à dire que alors on va se refaire la roue de couleur ici tiens grosso modo puis on va se le le perdre ici c'est à dire que j'ai mon rouge ici je vais m'aider avec je vais pas trop salir mon pinceau je vais m'utiliser à peindre essentiellement donc je vais utiliser le couteau pour ramener les couleurs ici donc voilà j'ai le rouge en haut j'ai le jaune à droite j'ai le bleu à gauche d'accord ensuite sur une roue de couleur on va du bleu au vert du jaune donc au vert puisque le bleu et le mélange vert donc on aura une gamme différente de bleu de bleu turquoise jusqu'au bleu pardon du jaune au vert clair au bleu turquoise etc d'accord et de l'autre côté on aura du bleu au violet au rouge violet etc et ici on aura du rouge à l'orange et au jaune orange d'accord alors là pour pour la maintenant on va simplement se faire eh bien les couleurs entre les deux tout de suite ici au milieu donc ici eh bien on mélange les deux donc je prends du rouge je vais le mettre pour que vous voyez ici d'accord je prends le jaune on le mélange c'est un rouge c'est un rouge 4 biomes c'est foncé je vais en prendre un peu de là encore allez voilà et j'ai un un orange ok rouge orange jaune de l'autre côté je vais utiliser le rouge et le bleu je reprends dans le même c'est pas grave ici et le bleu et là on va se trouver un violet bien sûr bien sûr bien sûr comme j'avais du jaune avec et on verra ça dans le mélange de tout à l'heure j'ai fait un brun c'est toujours violet mais ça vire un petit peu au brun donc je vais le garder mais je vais le mettre au milieu pour l'instant et on va se faire un truc un peu plus pur à côté allez rouge bleu et on va se faire un violet voilà là on a un violet plus pur d'accord donc j'ai un violet je vais le mettre ici et ensuite on veut un vert et le vert et bien je le prends avec mon jaune on va le mettre ici on le voit encore la caméra là oui ici j'ai un poil de rouge c'est pas grave du bleu et je me trouve bien sûr je me retrouve on va faire un peu plus je me retrouve bien sûr avec un vert donc ensuite bien sûr voilà donc là maintenant on a notre roue de couleurs donc vous pouvez faire ces mélanges et vous pouvez les mettre sur votre palette et peindre à partir de là vous voyez donc après après vous faites des variantes si vous voulez donc avec un d'ici l'omène ici et ici ici donc le vert plus clair voilà de plus en plus clair et pareil de l'autre côté on aura un vert de plus en plus foncé un vert turquoise ici jusqu'au bleu vous voyez et puis pareil pour notre violet si je descends mon violet avec mon bleu je vais retrouver un violet bleu ici 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 et un violet rouge ici ok pareil pour mes oranges je vais trouver je vais trouver un orange plus foncé beaucoup plus foncé jusqu'à mon orange clair voilà rouge orange foncé un orange clair c'est pareil de ce côté là alors attendez je vais le nettoyer prendre un autre bout de papier voilà je vais essuyer tout ça et pareil donc ici avec mon orange je vais repartir par là et donc on aura un orange plus clair ici voilà vous voyez et après si je pars vers le milieu c'est à dire je prends mon rouge et je le descends je le mélange avec mon vert je trouve ici un autre donc ce sera un brin un brin gris pareil avec le bleu si j'amène le bleu ici avec l'orange là je me retrouve avec de plus en plus neutre et je me retrouve avec un brin de nouveau vous voyez un brin différent et ainsi de suite ok donc maintenant concrètement si on travaille sur un paysage je veux un bleu pour mon ciel je veux un bleu je vais prendre mon bleu je vais me mettre ici vous le verrez ici je fais mes mélanges ici je les ramène ici peu importe tiens je vais faire le mélange ici allez donc je veux mon bleu je prends un bleu ce bleu il va être trop foncé automatiquement je vais rajouter un peu de blanc vous voyez pour mon ciel voilà donc là déjà j'ai un bleu pour mon ciel pour ma première couche le ciel on sait que en descendant il devient un petit peu verdâtre donc je prends une pointe de vert que je mets là dedans d'accord un petit peu plus de blanc et regardez ce que je trouve vous voyez en descendant on devient plus clair mais on devient aussi un peu brun parce que avec l'atmosphère etc donc le brun on a dit quoi on a dit un peu de rouge je vais le mettre là un peu de rouge un peu de bleu un peu de jaune voilà je me retrouve avec un brun je vais mettre un petit peu plus de rouge un petit peu plus de jaune voilà je me retrouve avec un brun donc ce brun il est trop foncé donc je vais l'éclaircir un peu vous voyez là on voit quand on ajoute du blanc à une couleur on voit mieux sa couleur et puis bien sûr comme il y a du soleil il va falloir que je vous remette un petit peu de jaune pour vous montrer comme il y a un peu plus de soleil je vais éclaircir un petit peu avec du jaune ok jusque là on me suit j'essaye de rester logique alors un petit peu un petit peu plus de jaune parce que je ne veux pas aussi foncer donc je vais prendre un je vais faire un ocre un peu quoi voilà vous voyez le jaune ocre qui apparaît là vous voyez il n'y a pas besoin d'acheter les couleurs vous les faites là directement là j'ai un jaune ocre maintenant donc de ce jaune ocre je rajoute un tout petit peu dans ce blanc pas trop je vais essuyer mon pinceau dans ce mélange de bleu blanc vous voyez le blanc vert hop comme ça on va le faire ici je rajoute plus de blanc voilà donc à l'horizon souvent vous regardez à l'horizon ça devient plus clair ça prend une teinte brunâtre donc après voilà je peux faire ça ok donc là vous avez déjà les mélanges pour le ciel vous voyez pas de problème c'est pas grave je vais rajouter ça allez on va l'harmoniser un peu voilà donc vous avez déjà les mélanges vous savez comment faire le ciel d'accord alors maintenant je veux le brun de par exemple la montagne donc on va se faire une montagne alors je vais prendre de mon mauve le mélange mauve donc ce serait du rouge du bleu le rouge du bleu voilà le rouge du bleu hop ce serait un mauve pour faire donc ma montagne un peu de blanc je vais le mettre dans le bras là j'utilise les couleurs que j'ai déjà par exemple et voilà je me fais une montagne ici voilà une belle montagne qui se met dans dans mon ciel peu importe bon bref je me mets une montagne un peu bleue je le fonce un peu plus en fait je rajoute un peu de bleu alors bien sûr les montagnes éloignées vous savez que on les fait plus bleu t d'accord parce qu'on perd la couleur plus ça s'éloigne plus ça devient bleu ou avant que ça devienne bleu ça devient comment dire bon voilà et puis après ben voilà hop je prends le blanc avec un peu de mon brun on va dire que ma lumière elle arrive de la gauche donc là maintenant je rajoute un peu de lumière vous voyez voilà donc voilà ensuite donc vous voulez le terrain donc le terrain je veux un peu de brun de nouveau donc je prends mon rouge mon jaune un poil de bleu alors les couleurs virent d'un côté ou de l'autre selon ce que vous y mettez voilà là j'ai un brun voilà allez pour ma terre vous voyez vous voyez j'ai un brun maintenant je veux faire un vert alors qu'est-ce que je fais je prends le bleu ici je vais le mettre là le jaune et qu'est-ce que j'ai un vert souvent les verts sont trop forts comme ça donc on ajoute une pointe de rouge vous voyez on retrouve de nouveau les trois couleurs constamment alors ça ça va me pareil ça me vire vers le brun si j'en mets trop je vais avoir un brun je ne vais plus avoir un vert c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure avec la roue si vous mélangez les deux opposés ensemble au milieu vous allez trouver un neutre et les neutres c'est les bruns en couleur si vous mélangez le vert avec le rouge vous allez trouver un brun l'orange avec le bleu un brun le mauve avec le jaune vert un brun etc d'accord et ces bruns seront plus colorés plus on monte ça va être plus coloré plus on arrive dans le centre et plus on a un neutre on ne va pas l'appeler un brun on va dire un neutre en fait les couleurs se neutralisent on n'a plus de rouge plus de vert on se retrouve avec une couleur neutre et en peinture paysagiste souvent et bien lorsqu'on peint on se retrouve avec nos couleurs pas ici ni là mais là au milieu donc mes verts ça revient à faire mon rouge mon vert je disais je fais mon vert qui est ici je prends mon vert hop ici donc ici je prends mon rouge en face je les mélange ensemble et je retrouve un vert qui se retrouve dans cette gamme ici donc c'est un vert qui n'est pas trop criard et il va aller très bien dans ce que je veux faire je vais rajouter juste de la verdure par exemple si je veux éclaircir ma verdure après quand on veut éclaircir et bien on part dans le plus clair donc je vais éclaircir ça je vais ici je le mélange avec ça et j'ai un plus clair donc pour ma lumière donc après ma lumière elle vient de droit je mets quelques idées de lumière et si je vais éclaircir encore davantage je vais chercher encore plus dans le jaune et ici et là on éclaircit ok vous voyez le mélange de couleurs c'est pas difficile c'est pas difficile il y a une technique il y a une base à apprendre et après c'est tout c'est pas difficile on ne va pas commencer on ne fait pas un dessin là donc c'est juste pour vous montrer les mélanges donc quand vous faites vos trucs alors voilà qu'est-ce que je peux vous faire donc ça 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 un arbre allez on va faire un arbre quand même un arbre c'est quoi c'est du vert du brun donc les arbres souvent je les vois trop trop clairs trop détaillés trop trop tout au début ça fait partie d'un autre cours mais au début on s'occupe des formes et par la suite eh bien on met les détails mais au début on ne veut que les formes donc je veux un arbre alors par contre si on veut foncer davantage on peut aussi utiliser le noir par exemple ce vert allez on va reprendre ce vert ici il va falloir que je refasse du vert je prends ce vert ici je veux le foncer un poil j'y rajoute un peu de noir et voilà notre façon de foncer et de neutraliser un petit peu le vert d'accord ok bon donc il faut que je me refasse du vert allez du jaune je vais faire ici du bleu et j'ai un vert d'accord ce vert est beaucoup trop vert c'est yak on ne peut pas utiliser ça dans dans la peinture donc je fais quoi allez je vous laisse 10 secondes je fais quoi je veux neutraliser ce vert ce vert qui est trop criard qui ne va pas aller du tout dans ma peinture il ne va pas le faire du tout du tout ce vert je fais quoi on est dans ma roue de couleur qu'est-ce qui est opposé à mon vert à l'opposé à l'opposé de mon vert on a quoi on a oui le rouge selon les verts du mauve on peut utiliser le mauve si on veut là et voilà et voilà mon vert déjà commence à être un petit peu plus acceptable je veux foncer mon vert parce que je veux faire je veux faire ma silhouette d'abord je veux foncer mon vert je fais quoi j'ai deux solutions je peux remettre plus de bleu et même à poil de rouge là vous voyez comme il fonce mon vert ici donc dans mes couleurs foncées je fonce avec mes couleurs foncées donc du bleu du rouge mon vert deviendra de plus en plus foncé j'espère que la caméra elle capte bien ça si je veux je peux même rajouter un petit peu de noir allez ok j'ai un vert foncé là et on va utiliser ça pour faire un arbre donc maintenant je donne la silhouette à mon arbre hop c'est peut-être un grand chêne c'est peut-être peu importe il porte plus de ce côté donc je vais l'équilibrer ici pour qu'il ne tombe pas il est plus long là-haut il faut l'équilibrer en bas voilà on va le foncer davantage donc simplement je vais rajouter un poil de noir dans mon mélange de vert on va le foncer davantage ok donc j'ai mon chêne le resté de l'herbe hop vous voyez on a juste une silhouette ça ne ressemble pas encore à un arbre qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant je vais ré-essuyer j'utilise toujours le même pinceau vous voyez avec un pinceau comme ça vous pouvez même faire des petites peintures avec un pinceau large c'est du combien ça ? c'est du 6 par rapport à ma main ça vous donne une idée de la grandeur du pinceau on n'est pas obligé d'être tout petit pour un pinceau alors maintenant quoi ? on indique ma lumière à 20 de gauche donc il va falloir que j'éclaire 6 j'ai mon jaune et mon vert déjà ici je prends un petit peu dans ma couleur neutre là vous voyez et j'ai utilisé ça pour y mettre la lumière je rajoute juste un petit peu plus de jaune pour vous pour que ça se voit à la caméra quand même parce que là on ne voit rien je suppose que vous ne voyez rien ok bref donc ici par contre de ce côté on est plus sombre en bas vers le bas on est toujours plus sombre donc je rajoute un poil de rouge dans ma couleur là déjà on reste un peu plus sombre ici quand on a un arbre grand comme ça majestueux comme ça donc vous voyez lumière ombre hop je rajoute un tronc comme c'est sombre ici mon tronc il va être gris donc je prends un peu de blanc et de ce brun au milieu vous voyez j'ai un gris coloré maintenant je vais mettre un tronc on va s'en mettre un ici on va le faire un peu plus clair comme ça pareil vous voyez à la caméra et en fait voilà donc mon tronc il est là voilà hop on ne veut pas trop on ne veut pas non plus que ça distrait alors une fois par contre qu'on a mis du blanc dans le pinceau et bien on fait de la craie très rapidement donc les blancs en général sont à éviter et à mettre vraiment au dernier moment voilà j'en mets du noir et ici on va venir éclaircir davantage juste par un noir voilà allez donc hop j'ai fait mon et ensuite après si on veut mais c'est pas un cours de peinture mais si on veut on revient donc et puis on se fait un petit arrondi là on met du du clair dans le foncé du foncé dans le clair un petit peu et voilà on a très vite un arbre bon ma leçon c'était quoi c'était les couleurs mélange de couleurs alors bon j'ai un arbre peu importe je le remets vite fait je vais effacer voilà pour dire quoi pour dire que voilà j'ai un arbre aussi vite aussi rapide ah oui oui juste un petit truc ici une fois que que vous avez fait vos trucs sombres vous gardez votre ciel pour la fin ou c'est un morceau comme là et puis après vous rajoutez le ciel je reprends ça et donc ici en faisant attention de ne pas aller dans la peinture qu'on vient de mettre comme ça on voit bien notre arbre puis après quand la peinture a tiré un peu on amène un petit peu comme ça dans les il faut essuyer à chaque fois bien sûr mais on amène ça un petit peu dans l'arbre et en même temps on donne voilà et on peut mettre des trous de lumière ce qu'on appelle les trous de lumière par exemple ici c'est un gros pinceau donc on va peut-être quand même en mettre un ici un ici voilà trou de lumière bon alors vous voyez bien que on peut faire ce qu'on veut avec juste ces couleurs je vais vous faire un petit bras vite fait un petit bras juteux on va utiliser du vert donc plus de jaune en fait là j'ai un bras vraiment les couleurs les couleurs claires bien sûr ce sont celles que vous utiliserez le plus la preuve vous voyez en fait j'aurais pu aller chercher dans mon orange en fait si je voulais pas tout gaspiller mais bon peu importe donc là on a un joli brin très joli brin un brin chocolat si je rajoute un tout petit peu de blanc dedans vous allez voir c'est un brin rouge superbe brin ça voilà regardez ça comme c'est beau voilà ok allez rien de plus vous voyez bien on peut faire donc toutes les couleurs absolument toutes les couleurs voilà et bien j'espère en tout cas que j'aurai répondu à la question de Linou Brandon quant au mélange des couleurs et en utilisant que les primaires voilà et bien écoutez voilà je vous remercie d'être resté avec moi je vais poster une vidéo à suivre cette semaine ça va être sympathique une petite peinture où l'on va montrer que tout le monde peut peindre en fait donc je ne vous en dis pas plus ce sera la surprise allez à très bientôt excellente journée excellente peinture ah oui j'avais dit je vais vous montrer l'encadrement vite fait et bien on va faire ça alors effectivement un petit plus pour utiliser donc ces panneaux c'est que lorsque vous prenez vos encadrements soit vous les achetez soit vous les faites faire peu importe et bien ou vous les faites venir en pièce et vous les montez vous même et bien donc la facilité avec donc ces panneaux en bois c'est que ça se monte très bien l'arrière ça épouse très bien le cadre on n'a pas de grosseur qui dépasse et pour le comment dire le le faire tenir voilà le faire tenir et bien on l'utilise simplement attendez je vais poser mon tableau je vais je vais me rapprocher pour vous faire voir déjà ce qu'il y a à l'arrière voilà ce sont ces petits clips ici que l'on met que l'on insère dans le bois et tout simplement je vais poser ça je vais vous montrer tout simplement donc c'est fait avec ceci ça s'appelle Fletcher et c'est utilisé depuis 1880 c'est simplement un poussoir je vais me rapprocher de vous un poussoir et donc avec des peintes des pointes donc avec des pointes spéciales je vais essayer de vous montrer ça comment ça s'appelle ça s'appelle Glacier's Point je ne sais pas si vous connaissez voilà la boîte Glacier's Point et c'est ce genre de truc je vais prendre juste le coin voilà à quoi ça ressemble et cette pointe ici vous la rentrez dans le cadre et c'est tenu avec donc la petite pointe ici vous voyez donc je vous montre ça et je vais vous montrer de nouveau le cadre comment ça se présente dans le cadre voilà vous voyez et ça le maintient ça le maintient en place donc après vous pouvez rajouter tout le tour là vous pouvez rajouter de la du scotch d'encadreur vous pouvez rajouter tout autour là si vous le désirez mais voilà donc ça va très bien pour ce genre de support voilà donc c'était une parenthèse et bien merci d'être resté avec moi et à très bientôt pour la prochaine vidéo allez au revoir merci d'avoir regardé la vidéo